La Corsa est la citadine d'Opel, concurrentes des Clio 208 et autres Polos. Depuis l'année dernière, elle en est à sa cinquième génération, même si elle reprend quelques éléments de la génération précédente. C'est le cas de notre modèle d'essai qui reprend l'ancien 1.4 essence atmosphérique associé à une boîte automatique traditionnelle à convertisseurs. Cette Corsa essence automatique est disponible en 3 ou 5 portes, mais uniquement en finition haut de gamme Cosmo. Celle-ci se distingue de l'extérieur par des jantes à liages 16 pouces ou des feux avant d'une à l'aide, absent des Corsa d'entrée et milieu de gamme. A l'intérieur, la planche de bord de l'actuelle Corsa a beaucoup évolué par rapport à la précédente pour devenir plus flatteuse en qualité de présentation. L'écran central ne peut avoir fonction de GPS qu'à travers une connexion avec votre smartphone. La particularité de notre modèle d'essai vient bien sûr de son levier de boîte auto. Le mode séquentiel, original mais pas très ergonomique, est situé sur le dessus du levier et non pas via des palettes au volant. A l'arrière, on retrouve une habitabilité dans la moyenne de la catégorie, aussi bien pour les passagers que pour les bagages. A l'occasion de sa nouvelle génération, nous avions découvert une Corsa en gros progrès sur sa partie châssis avec un compromis confort-comportement désormais d'un très bon niveau. Notre essai porte ici sur la combinaison du 1.4 avec la boîte auto. Cette motorisation n'est clairement pas la plus moderne et fournit ici des performances modestes, même pour la catégorie. La boîte auto est douce, mais ni rapide ni très bien gérée. On aimerait par exemple un peu plus de frein moteur dans les descentes. Les derniers rapports sont en plus très longs, obligeant la boîte à rétrograder à la moindre montée. En ville, cette Corsa automatique reste malgré tout agréable par sa douceur, mais les consommations sont indignes d'une citadine moderne. Opel annonce 6 litres de moyenne officiellement, un appétit engendrant un malus écologique. Elle est la seule dans sa catégorie dans ce cas, et nos mesures confirment un appétit trop élevé pour une citadine. Autre inconvénient, la boîte auto n'est proposée qu'avec la finition Cosmo haut de gamme, ce qui implique un ticket d'entrée à 18 000 euros pour notre version 5 portes. Cette Corsa automatique ne décidément pas tendre avec les portefeuilles.